Ah, voilà. Tu m'entends ? Ouais, je t'entends bien. Et toi, tu m'entends ? Ouais, j'ai galéré un peu. Ouais, super. Je pense que c'est Instagram parce que tu n'es pas le premier. Donc, super. Enchanté, comment vas-tu ? Oui, ça va. Et toi ? Écoute, je suis super content d'être avec toi. Est-ce que tu peux commencer par te présenter pour tous ceux qui suivent ce live ? Alors, Paul-Aluifoulou, 37 ans, papa de trois enfants. J'ai été footballeur en Europe de 2002 jusqu'à 2013. Après, j'ai voyagé. Je suis parti un petit peu à l'étranger. Donc, je suis revenu en 2017 où j'ai joué au FC Martigues en CEFA. National, c'est National 2 qu'on appelle aujourd'hui. Et puis, je suis revenu m'installer à la région de l'Est, à Nancy. D'accord. Donc, j'ai fait mes diplômes. Et actuellement, je suis en poste en tant qu'entraîneur au FC Lunéville, Régional 3. D'accord. Ok. Alors, ça réagit déjà sur le chat. Incroyable, Angesco, le grand polo. Félix Baranger, c'est vrai que tu as laissé une trace à Angers. Et puis, moi, j'avais une petite question pour commencer à Angers. Comment tu as vécu ton expérience à Angers ? Comment ça s'est passé au club disco ? Angers, alors ? Ouais, c'est vrai qu'Angers, c'est particulier là-bas. C'est particulier parce qu'en fait, si tu veux, c'était vraiment mon premier club où je commençais vraiment à m'exprimer. Et ça a été pour moi un vrai tremplin. D'accord. Un vrai tremplin parce que je quittais du national, donc, pour entrer dans le monde véritablement pro, quoi. Parce qu'à l'époque, c'était encore… Le national était encore considéré comme semi-amateur. D'accord. Et donc, quitté du national pour aller en Ligue 2, c'était vraiment un gros challenge. Sachant qu'Angers avait mis le paquet un petit peu pour une montée. Ils avaient tablé sur 3-4 ans pour une montée. Donc, moi, j'étais arrivé… Ils venaient de monter en Ligue 2. Donc, c'était à l'époque où ils commençaient vraiment à mettre le paquet pour monter. On a eu du mal un petit peu. Pendant les deux ans que j'ai été, on avait tout de suite bien commencé. Et au mois de mars-avril, on se cassait un petit peu les dents. Et puis, on finissait toujours dans les 5e, 4e. D'accord. Et donc, tiens, j'avais une question sur Instagram par un qui suit le live. Au sujet de ta complicité avec Domar Collino, comment est-ce que tu l'expliquais ? Non, parce que déjà, on se rapprochait un petit peu parce qu'on avait deux profils différents. Ce qui fait que dans le football, forcément, ça marche beaucoup plus parce qu'on se comprend un petit peu plus vite quand on sait que moi, je peux faire certaines courses sur le terrain et lui, non. Donc, forcément, sans se regarder, on avait matché assez rapidement, en fait. Dès que j'étais arrivé, écoute, aussi, on était un petit peu dans les mêmes parcours. C'est-à-dire qu'on est arrivé aussi du national, on est arrivé à l'île 2. Donc, forcément, on avait cette envie de vouloir montrer qu'on pouvait aussi accéder à cette élite. Et puis, on s'était vachement bien entendu dès le début. Et puis, c'est l'une des personnes, justement, qui m'avait pris sous la main et qui m'avait intégré très rapidement dans le groupe. OK. Et du coup, tiens, ça fait le lien. Je voulais te demander quelle relation tu as gardé de tes ANESCO ? Est-ce que Domar Collido en fait partie, entre autres ? Oui, bien sûr. Là, actuellement, on s'est eu, ça ne fait pas longtemps, on s'est eu quoi, hier. D'accord. Actuellement, il est au Cameroun parce qu'il travaille pour le compte de Rennes. D'accord. En tant que détecteur de jeunes talents, là, on a eu le Cameroun pour détecter quelques jeunes talents pour le stade de Rennes. OK. Et alors, est-ce que tu as gardé d'autres relations amicales ou voilà, avec d'autres personnes du SCO ? Amical, non. Mais simplement, il y a une personne avec qui on s'appelait de temps en temps aussi, c'était Olivier Piqueur. D'accord. Mais à part ça, quelques fois, Stéphane aussi, Amical, Stéphane aussi, mais ça fait un moment qu'on ne s'est pas eu. D'accord. Floy d'Aïti aussi, on s'était eu à un moment donné, mais après, c'est vrai qu'on s'est perdu au début. D'accord. Il y a Guim aussi, on s'appelle de temps en temps avec Guim aussi, de temps en temps on se voit. D'accord. Pour frapper les bonnes années. Oui, bien sûr. Les bonnes années du SCO. Bien sûr. Et quels sont, c'est quoi tes meilleurs souvenirs pendant tes deux années au SCO ? Je me rappelle du jeu du match de Coupe de France contre Nice. C'est un match que je me rappellerai toujours. C'est vrai qu'il y a eu le derby aussi avec Nantes aussi qui était pas mal. Parce que pour moi, c'était le plus grand match que j'ai joué par rapport à la Coupe de France, par rapport à la tente, par rapport à tout ce que ça comporte comme effet récent, tu sais, autour de la Coupe de France. C'est un quart de finale ou huitième ? Un quart de finale. Un quart de finale, d'accord. En Gé contre Nice. Et je me rappelle toujours, en début de semaine, le coach nous dit, voilà, ne vous inquiétez pas. On vient bien travailler parce qu'on va bouffer les nisseurs, comme ça. D'accord. Et toute la semaine, ça s'était très bien passé jusqu'à ce match où j'ai fait un rush de 40 mètres pour aller marquer un bus. C'était une très belle soirée. D'accord. Et tu parles, tiens, du coach, c'était Jean-Loup Garcia à l'époque ? Oui. D'accord. Et alors, quels souvenirs tu gardes ? Alors, c'est notre coach qui a posé la question sur Instagram. Quels souvenirs tu gardes du coach Garcia ? C'est avec lui que j'ai appris, mais c'est avec lui que j'ai découvert la tactique, si tu veux. D'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis entré dans ce deuxième costume et je me rappelle pas mal de choses déjà à l'époque qui reviennent comme ça de temps en temps. Et je me dis, ouais, tactiquement, c'est là où j'ai commencé vraiment à comprendre c'était quoi le tactique par rapport au football. Récemment, 4-4 dur, 4-4-2 classique, c'était, ouais. Donc, tu t'inspires pas mal de tes coachs et de Jean-Loup Garcia en particulier. Oui, oui, bien sûr. Sur le 4-4-2, franchement, c'est une belle école. C'est une belle école. OK. Et tiens, il y avait dans le chat, j'ai vu passer une question de Lucas. Est-ce que tu regardes un peu, t'as un œil sur le SCO ? Qu'est-ce que t'en penses actuellement ? Toujours, 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 toujours. Alors, qu'est-ce que t'en penses ? Ben, ce que je pense, c'est qu'ils sont un petit peu, tu sais, comme dans le sport, souvent, il y a, quand tu fais, pour arriver au niveau, souvent, des fois, il y a un moment où je suis stagne, en fait. Et donc, je crois que le SCO est arrivé au moment où il faut trouver ce deuxième, ce second souffle, en fait. D'accord. Ce second souffle. Maintenant, combien de temps ça va durer ? Ça, mais de toute façon, les gens qui sont sous place, il faut me faire confiance. Déjà, l'entraîneur, je pense que c'est lui aussi, c'est mon avis personnel. Peut-être qu'il a la recherche aussi de ce second souffle qui va pouvoir donner au SCO d'avoir une autre dimension que celle qu'il a aujourd'hui. D'accord. OK. Après, c'est un tout. Ce n'est pas que sur le terrain, c'est un tout. C'est-à-dire, c'est l'organisation, c'est la statue, c'est ce que les dirigeants veulent donner comme impulsion. C'est beaucoup, beaucoup de choses. Oui, c'est plus grand que tout ça. Et tiens, par rapport à toute ta carrière, c'est une question sur Insta. Quel est le joueur le plus fort avec qui tu as joué ? Avec qui, moi, j'ai joué ? Oui, qui t'a impressionné ? Oui, Julien Ferré. D'accord. Julien Ferré à Nancy. Au niveau de quelle qualité tu parles ? Technique, l'intelligence de jeu, une force mentale aussi. C'était vraiment un joueur complet. C'était vraiment un joueur complet avec qui j'ai joué. Bon, souvent, des fois, quand on ne regarde que les matchs, on ne se rend pas en accord. Mais quand on côte la personne au quotidien, tous les jours, c'était vraiment impressionnant. D'accord. C'est vrai que d'extérieur, des matchs qu'on a pu voir de lui, c'est un joueur élégant. C'est un joueur qu'on aime voir, comme tu dis, techniquement qui a l'air à l'aise. Oui, une élégance sur un terrain, au moins, de l'extérieur. Il a une vision du jeu qui était vraiment déçue. C'est-à-dire que quand vous jouez un coup, lui, le deuxième, on voit le troisième coup. Donc, c'est impressionnant. Ok. Et tiens, en parlant de Nancy, quand tu arrives à Nancy en Ligue 1, tu m'as doublé à ton premier match. Et là, dans ta tête, tu dis quoi ? Qu'est-ce qui te passe par la tête ? Non, pas grand-chose. Je me dis simplement, voilà, je suis arrivé où je voulais arriver. Maintenant, le plus dur commence. C'est-à-dire, c'est de rester. C'est de rester. Parce qu'en fait, quand on arrive dans un club déjà comme Nancy, il y a une hiérarchie qui est établie. Et il y a souvent pas mal de choses qui font que soit ça passe, soit ça casse. Et il faut aller provoquer ça, en fait. Il faut aller provoquer ce truc qui va faire en sorte que ça passe et pas que ça casse. D'accord. J'avais simplement une… Enfin, j'étais en train de monter en puissance. Et je voulais simplement garder tout ce que j'avais fait avec le score pour continuer de monter. Ok. D'accord. Donc là, ça a passé pour le début. C'est un bon lancement de début de saison, en tout cas. Oui. Oui, c'était un bon lancement. C'était un très bon début. Ok. Et tiens, Fredy demande, c'est qui le meilleur ? Alors, Paul de 2009 ou Bauken de 2020 ? Bauken, il est très fort. Il est très fort. Il est très fort. Et puis, bon, lui, il arrive un petit peu beaucoup plus tôt que moi parce que moi, je suis arrivé un petit peu dans le tard par rapport à ce qui s'est passé à l'époque, tu sais, la jeunesse et tout. D'accord. Mais je pense qu'il a un très bel avenir. D'accord. Après, c'est comme je le disais, vous savez, dans un groupe, il y a toujours des choses qui se passent. Il faut trouver sa place, il faut trouver sa voie, un dehors et sur le terrain. Et il faut que tout ça soit réuni pour que ça explose. Mais c'est vrai aussi qu'Angers est un club de transit, en fait, si je peux appeler ça comme ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de joueurs qui viennent, qui explosent pour partir. C'est une politique, c'est une politique qu'ils ont, donc c'est ce qu'ils ont décidé de faire. Maintenant, ils ont aussi les ingrédients qui vont avec, c'est-à-dire qu'ils mettent vraiment le joueur à l'aise pour que ce joueur puisse expliquer. Et ça s'est passé avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs. C'est moi ou Anthony Modès, je me rappelle à l'époque. Il y a plein d'autres qui sont passés comme ça. Ils ont fait un tremplin avec le SCO. Oui. D'accord. Et alors maintenant, tu es coach, tu disais, est-ce que tu avais déjà envie d'être coach quand tu étais joueur ou c'est une idée qui t'est passée par la tête après ? J'avais commencé à y penser quand je partais à l'étranger. D'accord. Parce que je me suis dit, ok, là je vais à l'étranger et dès que je reviens, je commence avec le diplôme. Mais je ne connaissais pas encore vraiment dans quel côté est-ce que je voulais vraiment aller. D'accord. Et quand je suis dans le revenu, c'est là où je me suis dit, j'aime le terrain. Parce que c'est là où je sais, vous savez quand on fait les formations, si vous découvrez aussi. Je découvre aussi ce qui te fait un plaisir. Est-ce que c'est de rester dans un bureau ou alors est-ce que c'est de bouger comme voilà ? Moi, c'est le terrain qui m'a plu et je me suis dit, bon, je vais aller dans cette voie-là. D'accord. Et tu disais que, par exemple, Jean-Luc Garcia, tu le prenais un peu pour modèle. Est-ce que tu t'appuies sur d'autres modèles de coach pour te dire, je prends telle ou telle philosophie ? Sur quoi tu te bases ? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Je me base, par exemple, quand j'ai cité Jean-Luc Garcia, c'était par rapport à la tactique. Après, j'ai eu d'autres coachs qui m'inspirent, par exemple, sur autre chose. C'est-à-dire, par exemple, la façon de coacher, la façon de manager, par exemple. D'accord. J'ai eu un entraîneur en Arabie Saoudite, en Portugais. Lui, c'était autre chose. C'était vraiment la façon d'amener le groupe à ce qu'il arrive à adhérer à ce qu'il veut. C'est-à-dire, la façon dont il transmet son message. Là, c'est autre chose encore. Donc, on apprend de tout le monde. On apprend de tous les entraîneurs. On tire un petit peu le plus de chacun pour maintenant adapter ça à notre philosophie, à notre personnalité. Avec les joueurs que l'entraîneur dispose. Exactement. Et tiens, une petite question. C'est peut-être compliqué de répondre comme ça directement, mais quels sont les points forts du 4-4-2 à plat, demande Félix. Simplement, c'est le fait de pouvoir occuper tout l'espace du terrain. D'accord. C'est vraiment la base du 4-4-2. De ne pas avoir de trous. Voilà, c'est vraiment occuper l'espace de tout le terrain. Après, le 4-4-2, il y a un inconvénient. Mais ça, c'est normal. C'est-à-dire que quand vous êtes en 4-4-2, pour faire mal à l'adversaire, il faut vous déséquilibrer. Il faut vous mettre en danger. Donc, c'est une épreuve de force, en fait, que vous devez mettre avec l'adversaire. Et il faut vous mettre en danger pour pouvoir avancer, mettre ses pions, pour pouvoir les faire mal à l'adversaire. C'est un petit peu le BML qui est le 4-4-2, mais c'est comme ça qu'il faut se mettre en danger pour pouvoir. Et puis aussi, c'est un bon système. C'est-à-dire que quand vous attaquez, vous êtes déjà aussi prêt à défendre. Donc, c'est un système qui est assez complet dans le monde du football. Ok. Écoute, tiens, je vais rebondir sur ce que tu disais quand on parlait que Fabrice Domarcolino t'avait intégré au groupe, etc. Est-ce que tu as trouvé ça compliqué de t'épanouir dans un pays qui n'est pas ton pays d'origine ? Est-ce que l'adaptation est compliquée ? Tu parles de la France ou de l'Arabie saoudite ? Non, de la France au niveau… Ouais, je parlais plutôt du SCO. Enfin, de la France, on va dire. Non, mais j'avais déjà commencé. J'avais déjà fait un an en Belgique, j'avais déjà fait 4 ans à Paris. Non, ça n'a rien à voir, non. Moi, je suis quitté de chez mes parents. J'avais 15-16 ans, donc… Ok, donc l'adaptation, tu connais. Ouais, je peux voyager, ouais. Je suis prêt à voyager. Et justement, dans les voyages, est-ce qu'il y a un pays ou un endroit où ça a été plus compliqué, à t'adapter, toi ? Le Qatar. Le Qatar ? Alors, à quel niveau ? Au niveau football, justement. D'accord. Le football, parce qu'on ne fait pas vraiment du foot proprement dit, en fait. Ah bon ? Alors, ils font quoi ? Ils font du foot, mais si tu veux, il n'y a rien qui approfondit. Il n'y a rien qui approfondit, c'est-à-dire que tu joues en fonction de ce que tu sais jouer. Et souvent, dans le foot, c'est un sport collectif. C'est-à-dire que s'il n'y a pas une base, s'il n'y a pas un truc qui est mis à la base pour qu'il y ait la cohésion, pour qu'il y ait une façon de jouer collective, pour qu'il y ait un système de jeu, après, c'est compliqué. D'accord. Donc, moins de sciences tactiques qu'autre part, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, d'accord. Et j'ai une question aussi qui a été posée sur Instagram. Être international, est-ce que c'est une grande fierté ? Qu'est-ce qu'on ressent ? Une grosse fierté, ouais. Ouais ? Une énorme fierté, ouais. D'accord. Et alors, tu as joué avec qui ? Enfin, on pense, quand on pense Cameroun, on pense à Meleto, etc. Est-ce que tu as… Enfin, quel joueur t'as côtoyé ? Et tu t'es dit, waouh, là, c'est une grande, grande fierté, quoi. Rego Berson, Jérémie Dutapp. Ok. Ça, c'est du lourd, quoi. Ouais, ouais. C'est du lourd. Moi, je suis arrivé, j'étais arrivé à, alors, j'étais à ma première sélection, je crois, c'était en 2009, 2010, je ne sais plus. Et il y a… Donc, il y avait tous ces gros, la Modeste Mbami, à l'époque encore, il était encore là, Rigo Berson, Samuel et tout, Achille Mana, il y avait Ngom Kome, il y avait Wemelen qui était encore là, Jérémie Dutapp, Mbami Modeste, Jean Dumakoun, donc, ah oui, quand je suis arrivé, c'était la grosse team, quoi. Ouais, c'était. C'était, ouais, c'était énorme. Donc, quand tu t'arrives et tu te retrouves dans une équipe comme celle-là, c'est que du plaisir, c'est que du plaisir, parce que c'est des gens, peu importe ce qu'ils vont te dire, voilà, tu écoutes simplement et après. Donc, jouer aux côtés de ces personnes-là, sachant que moi, je quittais, moi, j'étais en Ligue 2, je ne suis même pas encore à Ligue 1, parce qu'on m'appelle en équipe nationale, j'étais encore avec Roger. Ouais, d'accord. Donc, jouer avec des personnes, avec des joueurs comme ceux-là, c'est que du bonheur. C'est vrai. Et tiens, Fred, il demande combien tu as eu de sélection ? 23, je crois. D'accord. 23, je crois. Ok, et il demande aussi, est-ce que Roger Mila joue encore ? Peut-être pas, quand même. À son avis. Je pense qu'il a l'idée de la réponse, je le connais, ça. À son avis. Et est-ce que tu as marqué en sélection ? Par contre, non. Ça, c'est mon plus gros regret de toute la sélection. D'accord. Bon, déjà, des super… Est-ce qu'on réalise qu'on est international quand on entend l'hymne ? J'imagine, dans les oreilles, on est tous en ligne. Est-ce que c'est là que ça prend de l'ampleur ? Non, avant. Avant. Non ? C'est-à-dire, oui, quand on s'est fait appeler, oui. Là, on commence à ressentir… D'accord. Là, on commence à ressentir vraiment la ferrure, parce qu'on a un retour. On a un retour qui n'est pas du tout habitué, que ce soit dans les médias, que ce soit le public de son pays. Que ce soit même simplement au niveau des joueurs que l'on coûtent en championnat. Ce n'est plus la même chose. D'accord. Et Thibaut qui demande, est-ce que futur sélectionneur, est-ce que ça t'intéresse, sélectionneur ? Je suis ambitieux, donc oui, pourquoi pas. D'accord. Mais bon, il y a toujours des rêves. On sait, vous savez, quand on commence le métier, il faut y croire à fond, sinon ça, c'est à rien de faire. Eh bien, super. Écoute, Paul, je vais te remercier beaucoup d'avoir accepté notre live. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la fin de… Enfin, reprise de saison, fin de saison ? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? De bien finir, surtout, et de retrouver mes joueurs en fond, sur tout ça. Tu as passé des consignes un peu ? Oui, mais bon, tu sais, quand on dit à un joueur d'aller courir trois fois par semaine, il m'a dit oui, j'ai fait. On a été joueur, on sait bien, on sait bien. Mais franchement, non, c'est plutôt un kiff, c'est plutôt un kiff de retrouver ses joueurs, de rigoler, de travailler. C'est une autre façon de voir, c'est une autre façon de voir le football. Et voilà, je me plais, je m'y plais bien. Je suis content d'avoir choisi de faire ça. Bon, super. Et au tout début du live, il y avait une question. Est-ce que tu ne veux pas venir nous aider à monter en deuxième division de district ? Deuxième division de district ? Oui, tu ne veux pas venir jouer chez nous pour nous aider ? Par contre, je ne joue plus, non. Ce que je fais, c'est que je fais des matchs caritatifs. Si c'est un match caritatif, tu m'invites, je viens. Ah bah, écoute, ce n'est pas tombé dans la rédaction. Le championnat, là, c'est autre chose. On fera un match de légende de district et on t'invitera. Voilà, si c'est pour le gala, c'est pour rigoler. Voilà, là, je suis partant. Pour réussir les crampons pour un championnat et tout ça, je ne prends plus de plaisir de ce niveau-là. Je prends le plaisir, mais maintenant, c'est le bon. C'est très gratifiant. D'accord. Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup. C'est hyper gentil d'avoir accepté. Merci à toi. De toute façon, parler football, c'est toujours bien de parler football. C'est toujours important, c'est toujours sur le live. C'est vrai que nous, on fête les 10 ans du club au mois de juin et on s'en doute qu'on va faire un match de gala. Donc, si tu es disponible, on t'envoie une invitation, un petit papier et puis on sera ravis de t'inviter. C'est possible, oui. Bon, bah écoute, on se retient au courant. Et puis, je te souhaite tout le bonheur, le mieux et puis une reprise rapide sur les terrains avec des joueurs en forme. Ouais, ça marche. Bon, bah écoute, salut Paul. À plus. Salut, à plus. À la prochaine. À la prochaine, ciao. Salut. Alors, on était en direct avec Paul Alouefoulou. Merci beaucoup à lui d'avoir accepté ce live. Ce qu'on va faire, comme on a pris un petit peu de retard avec le problème technique et que le live Instagram est limité à une heure, en fait, je vous explique, je vais quitter le live et en relancer un puisque ça ne peut pas durer plus d'une heure. Donc, je vais...